Bonjour, c'est Éric, et voici votre lecture angélique pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, je suis très content de vous retrouver. Et donc, comme vous l'entendez, dans le titre, pour le moment, je vais faire des guidances chaque mois, parce que je n'ai pas le temps encore de reprendre les guidances hebdomadaires, et puis je vais voir comment ça fonctionne, voilà. En attendant, ça me fait bien plaisir de vous retrouver, il y a un côté un peu étrange de me retrouver devant la caméra. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, beaucoup surtout de compréhension, et également un besoin de repos assez impressionnant, dont je commence enfin à émerger. Et c'est le moment parfait pour reprendre ces vidéos, parce que nous entrons dans cette énergie, donc nous sommes déjà dans l'énergie du dragon. Mais le mois de mars, comme je l'avais cité dans la guidance annuelle, est un mois qui peut paraître très challengeant. Et du coup, on va voir un petit peu en quoi il est challengeant, mais en quoi il est également extrêmement positif et transformateur. À partir du moment où on ne se laisse pas happer par les intensités qui peuvent nous traverser. Des intensités très positives, comme des intensités de terreur, de peur, l'impression d'être au bout d'un parcours, d'être vraiment épuisé dans l'incompréhension, tout en ressentant qu'il y a un élan totalement nouveau. C'est marrant parce que pendant ces deux mois, j'ai été appelé à écouter certaines guidances, mais aussi aller voir des anciennes guidances que j'avais pu faire, notamment en l'année 2018. Et c'est assez dingue, comme ce que j'ai capté ces derniers temps, c'est très similaire à ce que j'entendais à 2018. Et je ressens bien, ça me valide d'autant plus que ce qui s'est passé ces 4, 3, 4 dernières années, c'était bien une espèce de parenthèse, une espèce de suspension dans le temps qui nous a permis de nous retourner en nous et de faire un bilan majeur de ce qui se passait et de surtout ce qui nous limitait dans notre pleine expression. Donc dans quelle mesure c'était quelque chose de volontaire de l'univers ? Dans quelle mesure c'était une espèce d'accident de parcours ? Je n'en sais trop rien. Ce dont je suis certain par contre, c'est que l'intensité des énergies qui nous sont proposées depuis 2 mois nous permet vraiment d'extraire tout ce que nous ne sommes pas ou ce que nous ne sommes plus. Toutes les constructions qui étaient sécurisantes mais qui étaient basées sur des mauvaises racines, on va dire. Donc ce mois de mars, il est intéressant parce que nous sommes justement dans l'expression de notre être véritable, notre être divin dans la matière, en termes plus simples dans notre vérité mais absolue. Et d'un autre côté, nous sommes face encore à des processus qui semblent essayer de nous bloquer et on passe notre temps à essayer de comprendre, à essayer de nettoyer ce qui pourrait venir de vie antérieure ou simplement de croyances qu'on porte de la famille mais ce nettoyage peut être parfois éreintant. Et nous arrivons, pourquoi je vous raconte tout ça ? Nous arrivons à un point où le mois de mars est dans une intensité telle, déssoreuse qu'il est important de tout lâcher. De ne plus chercher en ce mois-ci spécialement à libérer, à faire des soins, à essayer de comprendre si c'est du karma, etc. Imaginez-vous que nous sommes dans une essoreuse et que du coup, il y a l'eau nous sommes les feuilles de salade on reste dans les plantes et que l'eau est en train d'emporter il y a ce mécanisme de cette eau qui emporte toutes les cochonneries, toutes les saletés. Mais de ce fait, nous avons l'impression de, comment dire, de nager avec ces cochonneries alors qu'en fin de compte, elles sont juste en train de se décoller de nous comme je l'ai déjà expliqué par le passé et de ce fait, elles remontent beaucoup plus à notre conscience. Donc, laissons-nous porter par les influx qui se produisent ce mois-ci et observons les choses. Laissons-les partir. Et je vous dis, plus c'est intense, plus on peut expérimenter des choses limitantes. personnellement, ça se joue beaucoup au niveau de la matière. J'allais dire, beaucoup d'inquiétudes, mais même pas. Un constat d'une matérialité dans ma vie qui n'est vraiment pas satisfaisante, qui vient travailler justement les angoisses de sécurité matérielle et de ce fait, qui vient réveiller des blocages de projection de vie. Je suis passé par toutes ces étapes qui me disaient, mais en fait, ça ne va jamais bouger pour toi dans ta vie. Là, c'est bon, tu as ton petit appart, métro, boulot, dodo, où tu n'es même pas satisfait, mais tu dois te contenter de ça parce que merci, tu as un toi. Mais donc, il n'y a plus aucun projet de vie. Je suis passé par cette phase d'épuisement et d'où la pause nécessaire, même par rapport aux vidéos, parce que je me disais, il y a quelque chose qui ne me va plus, qui ne me correspond plus. Je ne suis plus en capacité d'aider les autres puisque moi-même, j'expérimente quelque chose qui est beaucoup trop dans la souffrance. Et, en fait, c'est en voyant le film Bob Marley, très étonnant, alors que j'aime beaucoup sa musique, mais je n'étais pas un fan, quoi. Je ne connaissais pas bien son histoire, etc. Mais il y a deux, trois choses qui m'ont bouleversée, qui m'ont remué le caca, on va dire. Et j'ai fait un rêve étrange qui me disait, en fin de compte, que même si je ne suis pas bien, eh bien, raison de plus pour donner de l'amour, raison de plus pour aider du mieux que je peux. Et dans ces vidéos, je le sais au fur et à mesure de ces années, et gratitude de vos messages, que ces vidéos apportent quelque chose. Je suis passée par cette obscurité qui me disait que, même si rien de positif, vraiment, ne se manifeste dans ma vie, que jusqu'au bout, je donnerais le peu de choses que je peux donner. En l'occurrence, c'est ça. Et en partant de ce postulat, je me remets dans un mouvement d'amour de moi, de me dire, il y a quand même beaucoup de beauté en moi du fait d'être en capacité et dans l'envie d'apporter de l'amour, de donner de l'amour, même si j'expérimente de la souffrance. Et c'est là qu'un autre truc est venu, et qui est venu me dire, tu vois, tout ça, c'est une mémoire de martyr, tu laisses passer. Tu te mets en revanche dans ta bulle d'amour. Oui, tu donnes aux autres, mais tu laisses aller aussi, tu te laisses aller à devenir, pour de bon, perméable à l'amour. Et ces dernières années m'ont complètement meurtri. Je vous raconte mon histoire parce que je sais que ça fait totalement écho à ce que nous sommes nombreux à avoir vécu. Il y a eu la blessure de la réceptivité, du « je ne peux plus supporter une souffrance de plus ». Et maintenant, eh bien, il est temps, justement, de faire confiance à cette énergie entrante qui va au-delà de la matière. C'est une énergie de vie, c'est une énergie universelle qui est en train de tout brasser, de tout secouer. C'est une énergie de vérité originale. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus me mentir à moi et tout ce que je vous ai raconté sont des choses qui m'ont sauté au nez. L'imperméabilité, les tracas matériels, je m'autorise à tout ressentir pleinement et à le laisser aller. Et plus je laisse aller et plus je ressens pleinement, plus j'ai conscience de ma valeur et plus j'autorise finalement la vie à m'apporter des jolies choses. Voilà ce qui est important en ce mois de mars. Donc, j'avais dit que c'est un mois de challenge. C'est un mois de challenge parce que en ce mois-ci, nous allons expérimenter tout un tas d'émotions plus ou moins négatives au sens où douloureuses et qui réveillent principalement l'insécurité. On va être dégommés là où il y a insécurité de notre part pour enfin pouvoir nous sentir en sécurité. Ok ? Donc, c'est ça qui va primer sur tout ce mois de mars. À partir du moment en revanche où on laisse aller ces énergies, vous allez voir que le mois d'avril va être spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est un mois où il y aura une nouvelle lune le 10 mars. Donc, c'est la première semaine. Donc là, en fin de semaine, ce dimanche qui vient, une pleine lune en poisson et il y aura une nouvelle lune en balance, le lundi 25 mars qui sera couplée d'une éclipse lunaire pénombrale. Et donc, vite fait, on va en parler semaine après semaine, donc sur les 4 semaines. Donc là, j'ai fait la vidéo un peu en retard parce que je ne savais pas encore quel format j'allais choisir. Donc, cette semaine-ci, jusqu'à dimanche, est régie par l'énergie de Lipomée. Lipomée, léari, donc c'est une plante qui est originaire du Mexique et aussi du Pacifique. Donc cette semaine parle d'ouvrir son cœur et de laisser la joie nous envahir. C'est quelque chose qui est très présent et d'ailleurs clin d'œil parce que mon ami Morgane parle exactement de ça dans sa vidéo de cette semaine. le challenge et en même temps l'opportunité, non, non, l'énergie entrante de la semaine est une énergie justement d'ouverture du cœur mais c'est une énergie qui est tellement forte que justement elle vient mettre en lumière des blocages énormes à ce qui maintient notre cœur fermé. Donc le message clé de cette semaine jusqu'à dimanche ce à quoi nous conduit la lune elle vient faire péter les verrous de nos résistances de nos résistances à accueillir à accueillir tout ce qui s'en vient après bien sûr on n'accueillera que du positif une fois qu'on sera pleinement aligné à la juste valeur de qui nous sommes mais cette semaine donc on particulièrement on va ressentir des peurs remontées ou des énergies très denses elles sont bousculées par cette énergie collective donc jusqu'à dimanche autour de cette pleine lune quoi qu'il se passe de désagréable on le reconnaît on lui dit merci je t'aime effectivement je portais ça en moi désolé pardon merci je t'aime je te bénis hors de ma vie on peut visualiser cette énergie bleue de l'hypomée rentrer et tout dégommer et tout dissiper dans l'amour et dans la lumière voilà pour le début de semaine ensuite la semaine du 11 au 17 donc semaine intermédiaire qui sera la semaine prochaine est régie par l'énergie de l'Echeveria l'Echeveria c'est une plante d'origine mexicaine les succulentes sont des plantes qui nous aident également à mettre beaucoup de douceur dans nos émotions donc d'emblée je ressens que la semaine prochaine il y a quelque chose qui vient s'adoucir on peut se sentir extrêmement chahuté toute cette semaine mais la semaine prochaine la semaine prochaine il y a beaucoup beaucoup de douceur qui vient de l'intérieur nous allons ressentir qu'il n'y a pas besoin de se tracasser qu'effectivement ce sont des choses qui ne nous appartiennent plus et que si nous regardons objectivement notre vie tout de suite il y a beaucoup de douceur qui s'installe et qui se met en place vous êtes centré dans la vie rien de négatif ne peut vous atteindre car l'amour infini n'a aucun ennemi comme je vous disais ces derniers temps j'ai ressenti j'ai eu un pic mais vraiment de souffrance inouïe un pic de vieillissement de l'âme physique et qui a été tellement morbide tellement relié à la mort justement à une absence de projection de bon ma vie est terminée enfin c'est c'est foutu donc je vais me traîner jusqu'à ma mort merci d'avoir mes plantes merci d'avoir mes perroquets je n'ai plus l'énergie je n'ai plus l'envie de rien et en fait et cette énergie est un petit peu présente mais il y a quelque chose de bien plus fort c'est je vous dis cet alignement intérieur il ne me reste que moi avec moi actuellement ou tout du moins il n'y a plus que moi avec moi et c'est depuis cet espace que je vais commencer à pouvoir faire véritablement des choses depuis moi-même depuis mon coeur et non plus des choses depuis les peurs ces vidéos en étaient même le témoin je vous ai raconté ça et je vous ai dit c'est étonnant à quel point même l'ego peut se loger dessus parce que je me disais mine de rien à travers les vidéos ça reste un point de contact notamment pour des demandes de soins etc et là je me suis non non mais j'irai jusqu'au bout en fait tant que je ne dépasse pas les choses et que je ne fais pas les choses juste parce que j'en ai envie avec le coeur ça ne sert à rien et c'est aussi pour ça que ça a traîné en longueur j'avais besoin de retrouver sa douceur intérieure et de me dire je fais confiance à la vie je fais ces vidéos simplement parce que j'ai envie de partager quelque chose et point final et donc cette équiviria la semaine prochaine vient chercher et positionner la douceur en nous et cet espace vraiment de bienveillance qui nous dit que tout va bien et que tout ira bien à partir du moment où tu te fais confiance en toi que tu fais ce que tu as envie du mieux possible mais surtout que tu sois dans l'amour perpétuel que ce soit dans les relations que ce soit par rapport à une situation de te demander si tu agis dans le respect et l'amour de toi-même nous devons devenir des soleils pour nous et pour tout ce qui nous entoure et ce qui est assez étonnant c'est que on nous demande de lâcher complètement tout ce qui nous entoure toute l'illusion de ce qui est autour et de faire confiance qu'à partir du moment où nous sommes dans cette écoute de la bienveillance intérieure nous aurons des bonnes opportunités nous aurons des excellentes idées et tout va se mettre en place alors illustration vous entendez pas mes petits poussins là les petits loulous et pourtant avant de tourner la vidéo je m'y suis repris une dizaine de fois et je suis partie en rire en me disant mais en fait je suis même plus capable de faire ces vidéos et en fait c'est parce que j'étais partie pour faire des vidéos hebdomadaires et les loulous ils piaillaient ils criaient ils criaient jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ils voulaient m'indiquer quelque chose par rapport aux vidéos et ils m'ont dit non non pour l'instant tu fais une vidéo une fois par mois et ensuite ils m'ont guidé jusqu'à tirer les cartes si je devais faire chaque semaine etc et une fois que ça s'est posé et bien ils se sont tus et voilà ce qui se passe actuellement c'est que dès que nous écoutons les choses ce qu'elles viennent simplement nous dire en justesse tout s'harmonise mais vraiment tout s'harmonise donc écoutez-vous pour la troisième semaine donc la semaine 18 au 24 c'est l'hibiscus originaire à la base supposé du sud-est de l'Asie bannissez les doutes vos actions sont justes vous enverrez bientôt les résultats parce que ce qui est chouette c'est que je crois vraiment que ce mois de mars il était challengeant surtout sur cette première semaine et il y a quelque chose qui vient s'adoucir on a une notion de choc sur la première semaine d'être profondément brassé et tout le reste vient nous montrer vient nous aider à avoir une posture très saine par rapport à ce que nous traversons et à fusionner avec cet axe divin de lumière en nous cet axe qui nous dit fais ce que tu ressens fais confiance si tu te sens appelé par un truc alors que ton mental te dit bah non c'est pas le moment et bien lâche prise demande des signes pour valider ce ressenti mais il est temps de faire confiance et d'agir de manière super naturelle de manière divine de faire confiance à ce qui se met en place voilà pour cette troisième semaine qu'est-ce qu'elle vient dire plus spécifiquement ouais c'est que à partir du moment où il y a doute confilé entre les mains de l'univers et remercie-toi pour ta justesse et remercie-toi pour ta guidance en toutes circonstances ce mois de mars il vient en fait changer notre regard sur les choses ça me montre notre regard porté sur des événements ou des attentes alors je dis pas attention de ne pas garder précieusement les envies ça je maintiens ce discours les envies du coeur elles doivent rester dans le coeur justement mais de cesser de porter le regard l'attention sur des choses dans la matière qui vont qui ne vont pas qui se concrétisent qui ne se concrétisent pas parce que tout ça actuellement c'est vecteur de frustration on nous demande de fonctionner différemment on nous demande de regarder de dire ok j'ai ce rêve si j'ai ce rêve c'est qu'il existe à l'intérieur de moi donc pour pouvoir se manifester il faut simplement que mon énergie à moi créatrice elle soit le plus épurée possible et pour être le plus épurée possible et bien je vais me détacher des doutes et des peurs sur tout ce qui se passe autour de moi ce que je vous dis c'est valable pour une relation sentimentale ou si vous n'avez personne mais que vous voulez vivre une relation sentimentale comme pour l'argent la santé pour tout il est temps de nous réaligner voilà d'ailleurs clin d'oeil santé aussi je vous avais parlé il y a des mois où j'ai fait une énorme pelade j'ai perdu la moitié de mes cheveux j'ai eu ensuite des soucis dentaires des soucis d'eczéma j'ai eu une épaule qui s'est à moitié luxée enfin mon corps a capoté mais d'une manière tout le côté gauche déjà c'était très intéressant tout le décodage biologique et en fait ça a contribué à mes pensées morbides je me disais mais en fait la vie m'a arraché tout ce que j'avais de beau et on n'attend que ma mort finalement et je suis allé au bout de ce processus et là depuis qu'effectivement j'ai compris que oui la vie veut ma mort mais la vie avec toutes les constructions que j'en ai eu on fait plaisir à tout le monde on est dans la loyauté aux blessures de la famille on est dans le déni de notre essence dans la légitimité de notre essence ah bah oui l'énergie de vérité d'amour devient tellement puissante qu'elle te met bien ça dans la figure en lumière elle vient te dire tu choisis quoi effectivement jusqu'à présent tu as développé ton divin t'en as pris conscience mais arrive un point de rupture où tu ne peux plus fonctionner avec la loyauté à la carence aux limitations aux peurs et à la famille maintenant effectivement tu vas mourir tu vas mourir de tout ça et tu vas laisser partir et là tu en viens à ta douceur tu ressens quoi de toi vis-à-vis de toi et depuis ce processus je ressens cette renaissance et même mon corps je ressens qu'il se régénère à nouveau j'ai des crises par moments notamment des crises d'eczéma des crises de brûlure mais je les reconnais comme la violence que je me suis infligée et cet ancien cycle qui est en train de partir et de ce fait il y a des espèces de crises que ce soit mes cheveux mon épaule et tout qui sont brèves et je les remercie et je leur dis hey ok merci c'était mon ancienne vie et ça se dissipe et par palier de crises je me régénère à nouveau beaucoup plus et c'est ça qui est dur finalement sur ce mois de mars c'est qu'il nous aura vraiment parlé et il nous parle d'énergie de crise d'à-coups mais qui nous permettent de dégager de dégager de dire bah oui bien sûr je ne supporte plus parce que ce n'est pas ma vie et que je suis en train de découvrir la personne véritable que je suis et là ça va devenir magique et très intéressant donc voilà la troisième semaine c'est une énergie qui pourrait réveiller des doutes et qui nous demande encore plus d'insister sur la connexion à nous-mêmes la connexion à nos faits c'est quoi que j'attends la vie c'est quoi que je veux véritablement et depuis cet espace de dire ok si c'est ça que j'ai envie et bien que ça s'exprime soit et que tout ce qui ne semble pas juste dans ma vie dégage merci je t'aime ho ho ponopono je retrouve mon droit chemin voilà vous pouvez même taper ici sur le point clavicule pour aider à décoller quand vous sentez un inconfort même si j'expérimente ça je me pardonne je m'accepte je m'aime en totalité je ne suis pas cette chose je suis incarné je suis un être qui vit des rêves qu'il a envie de voir se manifester je m'aime en totalité voilà et pour la quatrième semaine la semaine du 25 au 31 donc c'est le laurier l'énergie du laurus nobilis et là c'est très intéressant parce que nous sommes dans une éclipse lunaire pénombrale c'est à dire que la terre va faire de l'ombre à la lune et c'est une éclipse autour de la nouvelle lune de la pleine lune pardon en balance une éclipse pénombrale d'une certaine manière la lune va être ombrée ça veut dire que notre point d'accès notre point à la lune va être comme opacifié c'est à dire donc à notre intuition et là c'est hyper intéressant parce que cette dernière semaine on peut avoir un sentiment de perte de repère de ne pas savoir dans quelle direction je vais et là où la magie intervient c'est que tout le travail que nous aurons fait les trois premières semaines nous permettent sur cette quatrième semaine d'être reliés à notre être c'est à dire que nous aurons tellement dégagé de des limitations des croyances on va dire d'énergie bloquante que le geyser en nous le geyser de qui je suis de ce que je veux etc va être tellement fort que même si l'intuition n'est pas là en conscience la vie va nous apporter des événements heureux en lien avec ce que nous émettons pour essayer d'être plus clair on aurait l'impression d'être coupé de notre intuition et pourtant beaucoup de choses vont se concrétiser à la fin du mois de mars et là ça nous demande confiance et le laurier c'est à la fois une plante très purifiante je vous conseille de brûler des feuilles régulièrement chez vous ça assainit l'habitat ça nous recentre en notre être mais ce laurier il vient parler et bien de bienveillance extérieure il va se produire des jolies choses sur cette dernière semaine pourquoi pas même des rencontres je le souhaite de tout coeur sentimental pour ceux et celles qui ont envie de ça néanmoins c'est pas que des réponses vont venir par le biais d'autres personnes c'est que des très jolies choses vont se mettre en place par le biais d'autres personnes et d'événements heureux voilà donc voilà pour la guidance de ce mois et c'est un mois qui est intense il y a une notion de grosse purge surtout là d'ici cette fin de semaine où la vidéo va apparaître et une évolution extrêmement porteuse avec une fin de mois étonnante parce qu'on aura cette impression encore une fois de ne pas avoir de repères et pourtant et pourtant des très belles choses vont se mettre en place et pour finir je vais faire apparaître l'arecadipsis c'est mon petit palmier donc c'est une plante originaire de Madagascar il n'a pas de symbolique particulière le seul truc qu'on sait c'est qu'il a quand même été importé on le connait quand même depuis l'antiquité puisque ces types ces tiges étaient utilisés dans la rhum antique coucou louloute ma poussine ils étaient utilisés ces palmes jaunes pour symboliser la déesse Niké la déesse de la victoire donc c'est quand même très flou dans mes recherches parce que Niké c'est la déesse non pas romaine mais grec mais bon apparemment c'était pour symboliser la déesse Niké Niké la victoire donc ce mois est vraiment un mois de victoire personnelle c'est à dire que même si on ne comprend pas trop on n'est plus sur les mêmes repères qu'avant il y a ce nouveau pilier en nous qui devient notre repère et depuis ce pilier plein de choses vont se concrétiser mais on se rend compte que finalement plus rien n'a d'importance il ne faut plus donner d'importance aux choses hormis à nous-mêmes à notre juste valeur et c'est depuis cette connexion que nous allons assister à tout un tas de manifestations et de matérialisation voilà donc vous pouvez respirer deux trois fois profondément et on va dire quelques affirmations positives je m'aligne merveilleusement à la beauté de mon être et à la valeur de mon être je suis la magie de ma vie une poupette qui dit bonjour coucou baby j'ai pleinement confiance en mon potentiel divin et créateur je suis mon pilier de lumière tout va bien dans ma vie et mes rêves se manifestent et se concrétisent avec facilité et aisance je suis mon repère et je fais confiance en mes désirs tout va bien dans ma vie merci 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 et voilà mes amis et bien écoutez je vous remercie pour votre écoute Nina et moi nous vous souhaitons un très très bon mois de mars prenez bien soin de vous réécoutez si besoin la guidance du mois de l'année sur le mois de mars et faites confiance observez les choses laissez-les partir et connectez-vous à vos rêves et désirs réalités voilà je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et comme d'habitude en revanche c'est ce que je disais tout à l'heure je continue pour autant toujours mes guidances et mes soins donc pour toute information c'est en dessous de la vidéo mais ça aussi du coup ça évolue dans la manière de travailler et la bonne nouvelle tiens tiens un jour je vous jouerai peut-être un petit air je me suis mis au handpan mais je crois que je l'avais dit peut-être avant et oui et maintenant j'utilise aussi la musique dans les soins et c'est merveilleux hein les poussins Nina elle est dans le gaz vous voyez comme ils sont calmes on a tous grandi ces derniers temps c'est magique tu fais un bisou à tout le monde tu fais un bisou je vous souhaite un excellent mois j'ai à dire une excellente semaine les vieux les vieux repères je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain à très bientôt et si vous voulez dites avec moi allo nana tu dis bisous nana c'est un bisou